Bonjour, quelle est cette peur qui pourrait te tendre un piège et ainsi te poser des problèmes en management ? Est-ce la peur de ne pas réussir à motiver tes équipes ? Est-ce la peur de ne pas atteindre tes objectifs et donc de ne pas être performant et ainsi de considérer en échec ? Est-ce au contraire la peur qu'il y ait des erreurs et donc de devoir passer derrière tout le monde pour les réparer et donc de te sentir frustré et fatigué ? Bref, est-ce cette peur qui pourrait t'amener à devoir tout contrôler et absolument tout vérifier derrière tout le monde ? Dans cette courte vidéo je vais donner une petite astuce toute simple pour identifier ces peurs inconscientes qui risquent justement de faire tomber dans ton piège et donc finalement de t'éloigner de tes objectifs. Bonjour, je suis Arnaud Loet, l'entraîneur et le coach des managers qui se bougent pour être performant, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Et chaque semaine, je livre mon expérience en termes de management de la motivation, performance, connaissance de soi et de l'efficacité personnelle. Clique sur le logo en bas à droite si tu ne veux rien rater de mes conseils. Si au contraire tu préfères recevoir par email les solutions concrètes, clique sur le lien ci-dessous, tu recevras en plus un cadeau gratuit de bienvenue. Je vais vous raconter l'histoire de Thibaut. Thibaut est un manager, directeur d'un centre de profit que j'accompagne en coaching. Et Thibaut justement, dans notre dernière séance, m'a parlé de cette peur. Thibaut a fait l'année 2017 excellente, il a beaucoup d'ambition pour son année 2018 où il espère justement transformer l'essai mais il a cette fois trois nouveaux collaborateurs qui arrivent, avec donc des enjeux d'intégration, de construction progressive de leur autonomie. Mais Thibaut de me témoigner qu'il sent quand même qu'il n'est pas très très à l'aise. Oui il a envie qu'il progresse, mais il voudrait être sûr qu'ils avancent tous en même temps, que les process soient tous absolument maîtrisés pour éviter les erreurs. Et pourquoi il veut éviter les erreurs ? Parce que quelque part l'erreur ça fait partie du jeu. Et bien parce que ce serait pour lui un échec qu'il y ait des erreurs, parce que pour lui, s'il y a des erreurs, il va falloir qu'il s'en occupe, qu'il gère tout. Et donc du coup, il a développé une attitude où il le contrôle tout, il est présent sur tout, il veut être au courant de tout. Et ça, quelque part ça le rassure. Et en même temps, il est conscient que ça pourrait peut-être démotiver certains de ses collaborateurs, dont un en particulier qui a beaucoup de potentiel. Quel est ce piège dans lequel est en train de tomber Thibault ? Et d'où vient ce piège ? Comment mécaniquement se construit-il ? Quand j'ai travaillé avec Thibault, tout de suite, il m'est apparu qu'il y avait une volonté, il y avait une forte qualité chez Thibault qui était d'accompagner ses collaborateurs pour les aider à réussir. À la question, à ton avis, Thibault, est-ce que le fait d'accompagner autant tes collaborateurs est pour toi une qualité ? Il m'a dit oui. Comment le qualifierais-tu ? Il m'a dit, protecteur. La qualité première de Thibault, c'est de vouloir protéger ses équipes. Ok, Thibault, ce serait quoi l'excès de quelqu'un de protecteur ? Quelqu'un de trop protecteur, ça pourrait être quoi ? Et Thibault, de réfléchir, de me dire, ça pourrait effectivement être quelqu'un d'étouffant. Le piège de Thibault, sans qu'il s'en rende compte, serait qu'il puisse devenir étouffant. Thibault, ok, alors ce serait quoi l'opposé positif en forme de qualité ? Thibault a réfléchi, ce serait quelqu'un qui serait un libérateur d'énergie, qui laisse la place, qui laisse les personnes pouvoir s'exprimer. Intéressant. Et là encore, Thibault, même question, l'excès de quelqu'un qui soit libérateur d'énergie, ce serait quoi pour toi ? Et là Thibault, il n'a pas réfléchi deux secondes, il dit, bah, si je fais ça, à quoi je vais servir à moi ? Je serai forcément passif. Et ouais. Alors voilà ce qui se passe. Thibault a au fond de lui quelque chose qui est allergène, qui est insupportable, ce serait d'être passif. Et pour lui, être passif, c'est sa peur et donc c'est sa peur projetée de son échec à lui. Son échec à lui, finalement, s'il sentait que son rôle lui échappait, s'il sentait qu'il n'était pas acteur à 100% dans la réalisation de ses objectifs. Et parce que c'est son allergie profonde, sans s'en rendre compte, ça crée chez lui un pic de stress qui fait que dans ce contexte-là, quand il commence à sentir, à se poser la question, mais à moi alors, à quoi je sers s'il doit leur laisser trop de place, s'il doit prendre des idées sans moi, alors je peux devenir étouffant. Alors qu'au contraire, le vrai challenge de Thibault serait de dire, je vais utiliser ma qualité première qui est d'être protecteur, et puis ça me va bien, c'est écologique pour moi d'être protecteur, et je vais aller vers mon challenge à moi, qui serait d'être libérateur d'énergie, au sens laissé de l'espace à l'autre. Et donc, c'est pas protecteur ou libérateur d'énergie, le challenge de Thibault, c'est protecteur et libérateur d'énergie. Ce que Thibault est en train de mettre en place, c'est que dans les temps individuels qu'il a maintenant posé avec ses collaborateurs, plutôt que leur donner la liste de course de ce qu'il doit faire, il est en train d'avancer avec eux sur les accompagner pour leur éviter de faire des erreurs, et en même temps, tout en leur laissant la place pour eux-mêmes trouver, participer des solutions. Et bien, c'est une façon de laisser les gens s'exprimer, et donc il est libérateur d'énergie. Alors voilà, c'est à vous de jouer. Si maintenant, vous aussi, vous voulez peut-être identifier le piège dans lequel vous pourriez tomber, écoutez, partez de votre qualité ou de quelque chose qui est très allergène pour vous, et puis suivez ce schéma. L'excès d'une qualité devient mon piège. L'opposé positif de mon piège, ce serait mon challenge. L'excès de challenge, ce serait mon allergie. Rentrez comme vous voulez dans le cadran, faites-en le tour. Mais retenez, votre challenge, c'est « et » et pas « et ». Clique sur les pouces bleus si tu as appris quelque chose ou aimé cette vidéo. Laisse-moi surtout un commentaire là, un peu plus bas. Clique sur le bouton pour t'abonner et ne rien rater de mes conseils. Enfin, si tu préfères les recevoir par e-mail, inscris-toi en cliquant sur le lien un peu plus bas et en guise de bienvenue, tu recevras un cadeau gratuit. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.